Bonjour à tous, Loïc Lemeur. Je suis ici à San Francisco, comme vous pouvez le voir derrière moi. Et il fait un temps magnifique. C'est le début de l'été ici, en fait. Mais ce n'est pas pour ça que je voulais enregistrer cette vidéo. C'est Frédéric Desclos qui m'a demandé de faire une petite intervention dans votre conférence. Donc je vous salue tous. Et je voulais juste partager avec vous, à la demande de Frédéric, quelques tendances ici dans la Silicon Valley, sur cette fameuse bande entre San José et San Francisco. Qui est, en ce moment, ce dont on parle probablement le plus, c'est le phénomène du micro-blogging. Beaucoup moins en Europe. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas encore démarré très fort. Mais c'est un phénomène qui est très très simple, en fait. L'idée est de réduire le blogging ou le partage à ses amis au minimum, c'est-à-dire à une phrase. C'est-à-dire à 140 caractères, ce qui permet de rentrer dans un SMS, par exemple. Et ça a été lancé notamment par Twitter, T-W-I de T-E-R. Si vous ne connaissez pas, allez voir. Le principe est tout simple. En fait, l'histoire de Twitter était basée sur des coursiers de DHL ou de FedEx, je ne sais plus, qui, à chaque fois qu'ils sont quelque part, envoient un signal et disent « Voilà ce que je fais. Qu'est-ce que vous faites maintenant ? Voilà ce que je fais et où je suis ? » Et en fait, le créateur de Twitter, Jack Dorsey, s'est dit « Mais comment je pourrais... » « J'adorerais avoir ça de mes amis. » C'est-à-dire que j'adorerais savoir en permanence ce que font mes amis. Et ça serait le même principe, c'est-à-dire que mes amis partageraient en permanence ce qu'ils font. C'est toute l'idée de Twitter, c'est « What are you doing now ? » Ce que vous faites maintenant. Et vous mettez sur 140 caractères, voilà, je suis en train de filmer une vidéo pour Frédéric Desclos à l'occasion de sa conférence. Si tout le monde fait ça, eh bien, ça devient un incroyable moyen de suivre en temps réel votre communauté et de rester connecté en permanence. Beaucoup mieux que les blogs, d'une certaine manière, parce que c'est instantané, c'est facile, on ne réfléchit pas trop. Ce que je trouve qui est vraiment sympa, c'est que c'est directement à partir du cerveau vers l'Internet. C'est-à-dire qu'un tweet, on ne réfléchit pas du tout. Et donc, c'est devenu assez important ici, puisqu'il y a à peu près 2-3 millions de personnes qui lisent, qui sont dans cette communauté, qui lisent les tweets. CNN est en train de l'utiliser à la fois pour le passage, malheureusement, de cet ouragan ou, plus intéressant, pour suivre les élections. Et donc, c'est devenu tout un phénomène que les gens utilisent de plus en plus, parce que c'est très facile, en fait. Facebook, d'ailleurs, ça en est un petit peu inspiré, en intégrant, vous avez peut-être vu dans le nouveau, le nouvel outil de Facebook, vous avez la nouvelle version de Facebook, vous avez en haut, qu'est-ce que vous faites maintenant ? Donc, c'est assez inspiré de Twitter. Donc, tout ce phénomène du micro-blogging n'est pas limité à Twitter, mais je ne sais pas que je vous ai montré un petit peu l'intérêt. L'intérêt, c'est d'avoir tout le monde, en fait, d'être collé à votre communauté et de savoir tout ce qu'ils font. Moi, c'est devenu ma première source d'information, évidemment, de tout ce qui se passe ici. Mais je le sais sur Twitter avant un site web ou avant, en général, autre chose. Donc, ça peut être une nouvelle techno, ça peut être un nouveau produit, une tendance. Si tout le monde en parle, c'est sur Twitter. C'est une gigantesque conversation et qui ne remplace pas les blogs, parce qu'en fait, quand vous avez besoin de vous exprimer plus que sur une seule phrase, eh bien, vous allez créer une note. Mais le principe, c'est que c'est très, très rapide. C'est le micro-blogging. Ce n'est pas uniquement Twitter. Il y a depuis un challenger qui s'appelle Identica, I-D-E-N-T.C-A, qui est la même chose que Twitter, mais open source, un peu comme vous avez Six Apart pour les blogs et WordPress, open source. Il y a aussi une société qui est très à la mode qui s'appelle FriendFeed, dont le principe est très, très simple. Vous récupérez tous les feeds, donc les flux d'informations de vos amis ou de vos contacts, peu importe d'où ça vient. C'est-à-dire que ça peut être d'un blog, ça peut être des photos sur Flickr, ça peut être des vidéos sur YouTube, et vous mettez tout ça au même endroit. Et donc là aussi, c'est du micro-blogging, parce que finalement, c'est simplement être capable de lire ce que vos amis partagent et ensuite répondre sous forme d'un tout petit commentaire, en général, un texte, une ligne de texte. Et vous pouvez aussi partager sur FriendFeed. C'est aussi évidemment mon entreprise, Sismic, qui fait la même chose sur la vidéo. C'est-à-dire que je me suis dit que cette idée était magnifique, parce que ça devait être très, très simple de pouvoir partager. Et aujourd'hui, quand vous partagez une vidéo comme je le fais là, en haute qualité, donc là, on est en train de faire de la HD, qu'on l'envoie sur YouTube ou sur Blipp.tv ou sur Dailymotion, tous ces sites, eh bien, c'est quand même un peu compliqué. C'est-à-dire que là, il y a quelqu'un d'ailleurs qui est en train de me filmer avec une caméra, puis on va prendre le fichier, on va le numériser pour faire vraiment de la qualité, on va l'uploader, on va l'envoyer sur ses sites, ça va prendre du temps. Donc tout ça est assez long. Un peu comme quand vous écrivez une note sur un blog, ou mieux sur un site de presse, c'est long, c'est compliqué. Et bien sûr, on arrive à une qualité très élevée. Mais rien n'existait en vidéo pour avoir le même principe que Twitter, c'est-à-dire tout simplement, on partage une idée très très vite en vidéo, et ça crée une conversation. Donc toute l'idée de Sismic, qui est donc le vidéo micro-blogging, et c'est le même principe, vous allez vous appuyer sur le bouton enregistrer, qui est un gros bouton rouge, sismic.com, bientôt en version française, donnez-moi encore un mois. Vous avez d'ailleurs probablement Marion dans la salle qui s'occupe de Sismic en France. Et on va l'avoir en version française, bien sûr. Vous appuyez sur le bouton rouge, vous enregistrez, et tout simplement là, vous avez un bouton Reply, Répondez, où les gens peuvent répondre, et ça crée une chaîne, une conversation, un thread, comme on dit en anglais, c'est-à-dire comme un forum vidéo, où les gens se répondent les uns après les autres, tout en vidéo. C'est très facile à utiliser. On est en train d'approcher, on approche demi-million de vidéos postées sur Sismic, alors qu'on a ouvert en mai, ce qui est plutôt pas mal, et déjà pas loin de un million de visiteurs uniques par mois. Donc je suis très content du résultat. C'est le début, parce qu'il faut que les gens s'habituent évidemment à ce média, puisque la vidéo, on est habitué à être passif, que ce soit en télévision, ou que ce soit sur YouTube ou Dailymotion, et bien finalement, on ne fait que reproduire toute l'histoire de la télévision, mais sur le web. C'est-à-dire que vous regardez une vidéo et vous êtes passif. C'est-à-dire que là, je peux vous parler, mais vous ne pouvez pas me parler, vous ne pouvez pas me répondre. Vous pouvez le faire avec des petits commentaires, ainsi de suite, je ne suis pas sûr d'aller les voir, voilà. Enfin, si j'irai les voir, parce que c'est vous, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est assez facile finalement. Ce que j'essaie de construire, ou ce que je construis avec Sismic et mon équipe, c'est une conversation, entièrement en vidéo, qui est très facile à voir, à consulter, qui va très très vite, puisqu'à chaque fois que vous postez une vidéo, ce qu'on amène, c'est que c'est posté dans la seconde, très très rapidement. On est en train de créer une version mobile, évidemment, de Sismic. Et ce qu'apporte la vidéo est unique, c'est que vous connaissez les gens. Il y a des gens sur Sismic que je connais et que j'apprécie, alors que je ne les ai jamais rencontrés, beaucoup plus que des gens que j'ai rencontrés dans la vie réelle, mais avec lesquels je n'ai pas vraiment connecté. Finalement, c'est un réseau social, un peu comme un petit Facebook, entièrement en vidéo, et c'est passionnant de créer ça. Donc voilà, ça c'est le phénomène micro-blogging. Qui est assez fort ici, et assez peu développé en France pour l'instant. Si vous n'avez pas de démarrer, je vous conseille d'aller regarder. Déjà, créez-vous un compte sur ces services-là. Je vous conseille un nouveau Twitter, Identica, FriendFeed et Sismic. Et là, vous aurez les principaux. Et regardez. Donc la manière dont ça fonctionne, c'est assez simple. Vous rajoutez des gens. Donc si vous voulez suivre quelqu'un, c'est le terme approprié, c'est « follow someone ». Donc vous pouvez cliquer sur son nom et le rajouter. Et ensuite, vous allez voir vos amis. Et vous allez voir que c'est assez prenant. On s'adopie assez vite. À tel point que pour moi, c'est devenu permanent. C'est ma principale manière de m'informer. Voilà. Je voulais juste conclure en vous disant que je serais ravi de vous voir tous à ma conférence. Le web à Paris. L-E-W-E-B.net. C'est les 9 et 10 décembre à Paris. Il va y avoir la crème du web du monde entier. 37 pays, 1500 personnes. C'est en plein Paris. 104, ça s'appelle. Le web.net. Et on va évidemment aborder tous ces sujets. Il va y avoir énormément d'acteurs de la CIC qui vont être là. J'espère compter sur vous. Merci Frédéric de m'avoir invité. Et merci à tous de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me laisser un commentaire vidéo. Puisque je vais aussi poster cette vidéo sur Sismic. Ou un message. A bientôt.